Je m'appelle Cepère Namdar, je suis développeur plutôt back-end. Je viens de la part de la société SWAT, donc on intervient chez nos clients sur différents domaines, Agile, Craft, DevOps, Mobile et peut-être d'autres. Ce soir, nous allons parler de Dependency Inversion Principle. Dependency Inversion Principle, d'abord on va voir d'où ça vient. Qu'est-ce qu'on appelle une dépendance ? Il y a combien de types de dépendances ? Quel est le problème de ces dépendances-là ? Et comment Deep va venir les régler ? Et finalement, on va voir comment Deep nous aide sur une architecture. D'où vient le Deep ? Ça vient des principes solides qui ont été inventés par Michael Feathers et Robert C. Martin, qui est connu sous le nom de Uncle Bob dans le monde virtuel. C'était au début des années 2000 que ça a été inventé et c'est composé en cinq principes. Donc le premier, c'est Single Responsibility Principle. Deuxième, c'est Open Clause Principle. Troisième, c'est List of Substitution Principle. Quatrième, Interface Segregation Principle. Et le dernier, last but not least, Dependency Inversion Principle. Et si on fait attention, les cinq premières lettres de ces principes, ça fait Solide. C'est pour ça que ça s'appelle Solide. Et donc, ce soir, on va uniquement parler du dernier qui est le Dependency Inversion Principle. Alors, c'est quoi Dependency Inversion Principle ? Alors, les slides sont un petit peu déformés. Voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que c'est Mac. Donc, Deep, c'est basé sur deux assertions. Première assertion, il nous dit, les modules de haut niveau ne doivent pas dépendre des modules de bas niveau. Ça veut dire les détails. Il dit aussi que les deux doivent dépendre d'abstractions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Tout ce qui est détail, pour nous, c'est tout ce qui est en fait détail technique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une base de données ou bien une application web ou mobile qui se connecte à mon système ou mon logiciel. Donc, ce sont des détails techniques. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui nous intéresse, ce sont des règles métiers. C'est pour ça qu'on les appelle des détails. Maintenant, quelles sont les abstractions ? Les abstractions, c'est soit une interface, soit une classe abstraite. Ce sont des objets qui contiennent des abstractions. OK ? Des méthodes abstraites ou des objets abstraits. Alors, imaginons que nous avons trois classes. Classe A, B et C. Dans ma classe A, j'ai quelque part un new B pour instancier B afin que je puisse l'utiliser. D'accord ? Ça, ça me crée quelque chose qu'on appelle runtime dependency. Donc, au moment de l'exécution du programme, la classe A va appeler la classe B. Dans ma classe A, j'ai aussi quelque part un import B. Ça, ça me crée un source code dependency. Pourquoi ? Parce qu'au moment de compilation, la classe A va s'intéresser à toutes les classes qui va appeler. Quel est le problème ? Le problème, c'est qu'il y a une dépendance. Il y a quelque chose qu'on appelle un couplage fort. Ça veut dire que si je change la classe B, la classe A est impactée. Et encore pire, si je change la classe C, la classe B et A sont impactées. OK ? Dans la programmation orientée objet, et dans des langages non dynamiques comme Java ou C Sharp, on peut passer par une magie. Donc, en fait, on s'intéresse à source code dependency. Et on peut faire de la magie pour casser cette dépendance en mettant une interface entre les deux objets. Donc, avec cette méthode-là, si on fait attention, le runtime dependency, il est toujours dans ce sens-là, parce qu'au moment de l'exécution, on passe par le A et puis par la classe B. Par contre, le source code dependency, ça a changé. Maintenant, la classe A et la classe B, ils dépendent d'une interface. Donc, le sens de la flèche de B vers l'implémentation a changé. C'est pour ça qu'on appelle ça l'inversion de dépendance. OK ? Donc, le source code dependency change de sens. Et comme ça, en fait, on casse le couplage fort qu'il y avait entre le composant A et le composant B. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, maintenant, avec ce principe-là, je peux tester mon composant A sans dépendre de mon composant B. Je peux aussi très bien ajouter une autre implémentation, un B' qui implémente l'interface B. La classe A, il ne se rend même pas compte. Il ne sait même pas qu'il y a une implémentation qui a été ajoutée. Donc, il continue à être exécuté. On peut continuer à le tester sans l'impacter. Un exemple, donc, imaginons que j'ai une classe annonce. J'ai une classe qui gère les annonces, qui gère les règles métiers de mes annonces. Je passe par une interface que j'appelle Annonces 6. Et donc, ça me permet d'implémenter différents types de repositories. Donc là, par exemple, si j'ai affaire avec une base de données Mongo, je peux très bien implémenter l'interface Annonces 6 et faire mes implémentations, mes requêtes NoSQL. Je peux aussi très bien avoir, demain, envie de changer la base MongoDB, le remplacer par une base de données relationnelle. La classe Annonces, il continue toujours à fonctionner et les tests continuent toujours à passer. Deuxième assertion, il dit que les abstractions ne doivent pas dépendre des détails. Ce sont les détails qui doivent dépendre des abstractions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux mettre, enfin, je dois mettre mon composant A et son interface dans le même package. Et donc, les détails, donc le package B, c'est le flèche et vers le package A. D'accord ? Et si on va voir dans un exemple un peu plus loin, qu'est-ce que ça nous apporte, en fait, dans l'architecture ? Donc, si je voulais le schématiser sous forme de structure de projet, ça me donnerait ça. J'ai un package modèle dans lequel je mets l'annonce et son interface. Et puis, dans un package qui, par exemple, s'appelle infrastructure, je mets les implémentations de cette interface I. Qu'est-ce que ça apporte dans l'architecture ? Si, par exemple, on parle de l'architecture Ports & Adapters, dans ce type d'architecture, là, on le présente sous forme de hexagone. Les règles métiers sont concentrées au milieu. On a dit, on ne veut pas dépendre des abstractions. Ça veut dire une application mobile ou bien une base de données. Nous mettons en place des ports. D'accord ? Donc, ce sont justement ces interfaces-là. Et puis, grâce à des adaptateurs, on peut faire un plugin ou plug-out des composants qui tournent autour. Donc, si on prend, par exemple, l'exemple d'un ordinateur, un ordinateur, autour d'un ordinateur, nous avons des ports. Donc, grâce à des adaptateurs, on vient brancher quelque chose sur l'ordinateur, ce qui nous permet, par exemple, d'afficher sur cet écran-là, avec ce projecteur. Je peux très bien aussi mettre une clé USB et récupérer des données. Donc, je plug-in et je plug-out des composants à mon système qui restent toujours stables. En ajoutant quelque chose sur mon système, à l'intérieur de mon système, il n'y a rien qui change. Et ça, du coup, on le fait grâce au principe Dependency Invasion. Pour conclure, donc, Dependency Invasion Principle, il est là pour casser la dépendance entre les objets. Ce qui me permet d'avoir un système qui est plus maintenable, plus évolutif et plus facilement testable. Le Dependency Invasion Principle n'est pas l'injection de dépendance et il n'est pas l'inversion de contrôle. Ce sont trois choses différentes. On les utilise souvent ensemble, mais ce ne sont pas la même chose. Pour aller plus loin, je vous propose un blog, un article de blog qui, justement, nous explique quelle est la différence entre Dependency Invasion Principle, l'injection de dépendance et l'inversion de contrôle. Je vous propose également le livre de Agile Software Development de Robert C. Martin. Là où il explique en détail les principes solides. Sinon, il y a aussi les vidéos Clean Coders, où on retrouve les mêmes contenus que ce livre-là, avec en plus d'autres contenus, mais sous forme de vidéos. Voilà, merci beaucoup pour votre attention si vous avez des questions. Comment utiliser ça sur tous les projets ? Disons que, moi, je l'utilise dès que je crée une classe. Si je vois que je traverse des couches, oui, automatiquement, je commence à mettre une interface entre les deux pour garder mes couches séparées. Un exemple, c'est de passer de couche logique à une couche infrastructure. C'est l'exemple que j'ai montré ici. Je ne veux pas dépendre de mon infrastructure. Donc, oui, automatiquement, je mets une interface. Par contre, à l'intérieur de mon couche, ça dépend. Ça dépend. Si besoin, oui. Sinon, non. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce que tu as dit. Moi, la chose que je trouve très difficile avec ça, c'est savoir justement où mettre ces... Puisque tu parlais de composants 1, composants 2, comment on le sait. La question, c'est qu'est-ce que tu mets dans le composant 1, qu'est-ce que tu mets dans le composant 2, et faire ces barrières là-dedans. Enfin, savoir où tu mets tes cloisons grosso-doues avec tes interfaces. Est-ce que tu as des heuristiques, techniques, astuces ? L'astuce avec laquelle moi, je suis le plus à l'aise, c'est « outside in design ». Ça veut dire que j'implémente mes use cases et j'ai une approche use case driven. À partir de ce moment-là, je sais très bien qu'un changement sur mon use case, ça impacte telle et telle classe-là. Et donc, ils font une sorte de tout cohérent ensemble. Donc, je n'ai pas besoin de mettre des interfaces entre ces classes-là. Je n'ai pas besoin de les séparer. Par contre, comme je disais, à partir du moment où je sors de ma logique métier, qui est au milieu de mon hexagone, oui, à ce moment-là, je commence à mettre des interfaces pour les séparer. Est-ce que tu créerais des interfaces pour te séparer des livres ou des frameworks ? Ah ! Question très, très intéressante. Si on met déjà une interface. Question très intéressante. Donc, pour les librairies, pas trop. Les librairies, en général, sont légères et ça apporte une ou deux fonctionnalités. Donc, les librairies, en général, je les autorise à l'intérieur de mon hexagone. Les frameworks, non. Les frameworks, il ne faut pas les utiliser à l'intérieur de l'hexagone. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on dépend d'un élément extérieur. Et ça doit être l'inverse. C'est les composants extérieurs, enfin, c'est les éléments extérieurs, ce sont les détails techniques qui doivent dépendre de notre système. Donc, les frameworks, non, pas du tout. Librairie, à voir. C'est à décider. Faire des adapteurs pour... Oui, il faut faire les adapteurs. Enfin, il ne faut même pas faire des adapteurs. Ça veut dire que, par exemple, un framework, un framework, c'est très utilisé dans la couche infra. Pourquoi ? Parce que, voilà, on va prendre l'exemple de Hibernate. Hibernate, c'est très utilisé dans la couche infra. Mais il n'a rien à faire dans mes logiques métiers. C'est pareil, par exemple, les tests. Les tests, naturellement, ils dépendent du code. Et c'est tout à fait normal. C'est quelque chose qui est normal. Il ne faut pas que le code dépend des tests. C'est aussi pour ça qu'on est souvent une approche TDD pour faire en sorte que ce soit des tests qui dépendent du code, en fait. Je vais rebondir sur la question précédente. Ici, c'est le framework qui propose des interfaces. Est-ce que tu les utilises ? Tu déclares tes propres interfaces. Alors, on va prendre l'exemple des frameworks de log. Parce que des frameworks de log, par exemple, SLF4J, proposent une interface. Même pour ça, j'ajoute une interface en plus qui me permet de me découpler complètement de mon framework. Donc, même pour ce genre de framework qui propose des interfaces, je mets une interface supplémentaire. Comme ça, je rassure en fait mon système du fait qu'il n'est absolument pas dépendant d'un élément extérieur. Donc, pareil, les traces de log, normalement, dans un code que moi je fais, vous ne verrez pas les traces de log. J'envoie des messages à destination d'une interface qui, derrière, va implémenter une framework de log. C'est comme ça que, pareil, je sépare en fait ces deux-là. Si je prends aussi l'exemple de Spring, je n'utilise pas Spring à l'intérieur de mon hexagone pour faire mes injections. Mes injections, je les fais à la main. Je peux très bien les faire à la main en passant souvent par le constructeur, par le setter ou par les attributs de méthode. Merci. 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 Merci.